Musique Sur la paroi de résine, l'image de la grotte projetée en trois dimensions. C'est ce qui va guider le fusain d'Alain Dallis. Le plasticien se glisse presque dans la peau d'un homme préhistorique. On ne travaille pas de façon à reproduire les choses pixel par pixel, c'est parce qu'il m'intéresse. Il y a un moment où on se passe de la projection et on essaye de travailler vraiment comme un peintre en comprenant la façon dont ça a été fait, en essayant de redonner la rapidité d'exécution. C'est avant tout, il faut recréer l'émotion que l'on a lorsqu'on voit la peinture. A l'atelier Archeos de Montignac en Dordogne, les plasticiens vont travailler sur douze panneaux. Moulés en résine, d'après la modélisation 3D de la grotte, ils vont être patiemment façonnés. Méticuleusement modelés. Là, je suis en train d'essayer de reproduire une concrétion qui est en fait assez imposante par rapport aux autres sur la paroi. Et du coup, c'est vraiment une vraie stalactite sur une coulée de calcite en fait. Et celle-ci, elle est enrobée en plus par des cristaux et des petites concrétions qu'on appelle les excentriques. Donc je vais devoir en fait revenir trois ou quatre fois sur mon travail, laisser sécher, attendre deux, trois jours. On doit trouver des techniques pour accélérer le temps. Car cette patine créée par plus de 30 000 ans de ruissellement doit être copiée en à peine deux semaines. En fait, tout ça, c'est parce que la patine, c'est quand même des croûtes. Ah oui, là, il y a une croûte. Ça traverse. Je crois qu'il faut les faire cirer un peu. Les faire cirer ? Je suis en train de défaire ce qui a été fait. Tout simplement parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'à l'image, là, il y avait un petit dégradé qu'il allait falloir traiter autrement. Sous les pinceaux et les ciseaux de sept plasticiens, 150 mètres carrés de copies de la grotte Kosker sortiront de l'atelier en 14 mois. Je suis en train de recréer les nuances de couleurs sur la paroi. C'est une paroi qui est remplie de calcite très fine et les nuances sont dessous. Donc, au fur et à mesure, avec plusieurs teintes, on essaye de relever à peu près et de retrouver à peu près les mêmes teintes. Comme nous a dit M. Kosker, vous êtes les faussaires. Donc, on essaye d'être vraiment faussaires et de tout à fait de rendre ces parois vraiment identiques au vrai, au mieux. À 400 kilomètres des faussaires, au bord de la Méditerranée, Henri Kosker replonge dans ses souvenirs. Il y a 35 ans, la curiosité le pousse à explorer un boyau long de 175 mètres à 36 mètres de profondeur. Au bout, il y a une grotte splendide qui, au fil des plongées, va révéler un trésor. Quand même, dans la grotte, il faut y aller plusieurs fois avant de s'y repérer. Et voilà, j'avais plongé la nuit. J'étais allé plonger dans le puits tout au fond. Et au retour, j'ai posé le matériel. J'ai posé la lampe et la lampe, elle est tombée droit sur une main. Et l'histoire est partie de là. D'abord une main, puis d'autres. Ensuite, un bouquetin, un cheval, des bisons. Les peintures rupestres se dévoilent dans un relief géologique tourmenté, donnant à la grotte des aires de cathédrales souterraines. Ce jour-là, à 50 mètres au-dessus de la grotte Koscaire, au Cap Morgiou, des techniciens installent un système de communication avec la cavité. Sous l'œil de Luc Vanrel, responsable scientifique pour le compte du ministère de la Culture. Cette antenne va nous permettre de capter le signal 4G du sémaphore du Bec de l'Aigle que vous voyez derrière vous. et qui va permettre d'alimenter la grotte en data pour récupérer les données et sécuriser la grotte en termes de moyens de communication. Car aujourd'hui encore, les travaux archéologiques se poursuivent dans la grotte. Luc Vanrel a été de toutes les compagnes et il garde un souvenir ému de ses premières plongées. Quand j'avais un moment de pause, je m'installais en contemplation devant la draperie des mains noires. et c'était une grande émotion de voir ce salut des ancêtres d'il y a 30 000 ans. 31 500 ans exactement pour les mains parce qu'elles sont datées, qui traversent l'éternité. Et là, on n'était pas sur le dessin d'un cheval ou quelque chose, on était vraiment sur l'empreinte de l'homme. Mais aujourd'hui, ces empreintes, peintures et gravures qui ont traversé les millénaires sont inexorablement condamnées par le réchauffement climatique. Essentiellement, c'est la montée du niveau de l'eau. Dès que l'eau monte et lèche les parois, elle dissout la couche tendre de surface du calcaire. Et cette couche-là se dissout quasi instantanément dans la mer. Et chaque fois qu'on a des épisodes de hautes eaux, au pied des parois, on a une espèce de traçage blanc sous l'eau qui correspond au dépôt de ce qui a été dissout. Et c'est vraiment tragique. On voit les œuvres se dégrader. Toutes celles qui sont près du littoral vont disparaître. Donc oui, il y a une urgence. A la lumière de cette urgence, le travail d'Alain Dalyse prend une valeur patrimoniale. La réplique est une image de la grotte telle qu'on peut la voir aujourd'hui. C'est le panneau du bison. Il est très poilu avec les deux cornes, l'œil. Alors il n'est pas tout seul. Il y a énormément de choses. Une grotte unique, fréquentée par l'homme de 29 à 19 000 ans avant notre ère. Un petit cheval, que l'on voit ici avec le museau, la crinière qui est sur le côté. On trouve à nouveau une très belle gravure de bouquetin avec la tête ici, les cornes. On peut voir beaucoup de choses encore avec des tracés de doigts un peu partout. Des arrachages de matière. On ne sait pas à quoi ça correspond. Mais ils sont allés chercher vraiment dans la masse de la paroi qui était assez molle. Ils ont enlevé de la matière comme ça avec les doigts. Ça c'est assez unique. Autant on peut retrouver des tracés digités dans des grottes. Mais là vraiment aussi profond, c'est vraiment particulier. Puis évidemment il y a une faune particulière. Étant donné la proximité de la mer, même si le niveau était à un peu plus de 100 mètres plus bas, la côte était à quelques kilomètres de la grotte. Et donc ce qui explique la présence de phoques représentés dans la grotte ou des pagnois. Alain Dalis et ses équipes ont déjà réalisé le facsimilé de la grotte chauvée de Vallon-Pond d'Arc à Nardèche. La réplique de Kosker est un nouveau défi. Impossible pour les plasticiens de plonger pour explorer la grotte. Une frustration, car malgré la précision de l'image 3D, de petits détails restent toujours dans l'ombre. C'est un handicap énorme de ne pas aller dans la grotte. Pour la grotte chauvée par exemple, on pouvait descendre tous les 15 jours ou tous les mois. Ce qui nous permettait aussi de prendre des photos d'exactement ce que l'on voulait, des parties qu'on travaillait. Là on est obligé de se baser aussi beaucoup à l'expérience et des choses qu'on a déjà vues. Après on a quelques documents qui nous permettent d'affiner les choses. Mais c'est vrai que rien ne remplace la visite de l'original. Retour à Cassis avec l'un des plus fins connaisseurs de l'original. Voilà mon bureau là. Henri Kosker milite depuis de nombreuses années pour que le grand public lui aussi puisse profiter de sa découverte. Tu te dis quand même il y a 32 000 ans, il y a des gens qui vivaient ici. Là il n'y avait pas d'eau. Le niveau de la mer était 120 mètres plus bas. Et dans cette histoire, c'est en fin de compte, je me dis cette grotte, il faudrait qu'elle soit visitable par les gens qui ont vécu ici. C'est peut-être le grand-père ou votre grand-mère qui a fait ses peintures dans la grotte. En attendant, la réplique, c'est au sec avec un casque de réalité virtuelle que Laurent Delbosse, je vais descendre dans le sol un peu, le responsable du projet, pour arriver à avoir le bouquetin, le cheval et le cerf qui sont ici, se balade dans la grotte Kosker. Ils sont vraiment au ras du sol. Ce qui sous-entend que le paléolithique qui a fait ça a été probablement allongé quand il l'a fait ou quasiment accroupi. Je vais arriver juste devant les pingouins qui sont ici. Voilà. Donc voilà, j'ai le pingouin devant moi, le pingouin de Marseille. C'est tout l'avantage de ce système, c'est qu'il nous permet d'aller vérifier des éléments de manière très précise en approchant des parois, en naviguant dans les espaces et d'avoir une vraie perception du milieu tel qu'il est. Séance de travail à Aix-en-Provence. Le géologue Hubert Camus, Clébert Rossillon, le futur exploitant, le scénographe Thierry Amiel et Laurent Delbosse, le chef de projet, réfléchissent à l'implantation des bassins dans le facsimilé. Il va être changé pour chacun des deux. Parce que l'angle, il va changer. Quand on est dans la vision du scénario de visite, la stalagmite, elle se trouve ici. On dit la même chose, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'eau, qu'on n'a pas arrivé à rendre beaucoup d'eau, plus on va donner un effet de transparence et plus on va donner l'impression qu'il y a beaucoup d'eau. On se rend bien compte évidemment qu'à partir du moment où on met de l'eau dans la grotte, ça a un impact technique et surtout, en termes de scénographie, selon les angles où on se trouve, la position du visiteur, et l'éclairage qu'on y met, on ne voit pas les reflets de la même façon, on ne voit pas les profondeurs de la même façon. Donc on essaie de trouver les meilleurs angles de vue techniques. Mais on voit bien que des fois, il y a des soucis. On peut avoir une image, une belle image et après, il faut que les faiseurs nous disent oui, on est capable de le faire. C'est vraiment un arbitrage de l'autopathe. Et puis on a Hubert aussi qui nous dit vous respectez la géologie de la grotte ou pas, vous êtes en train de faire n'importe quoi entre guillemets ou pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment un arbitrage 5-6 points de vue, c'est ça qui est important en fait. C'est une vision partagée de la chose. Pour offrir au public une expérience de visite inédite pour un facsimilé de grottes ornées. La réplique de la grotte Koscaire aura deux particularités qui n'ont jamais été faites jusqu'à présent. D'une part, la curiosité géologique qui est extraordinaire. C'est une très belle grotte à concrétion et nous allons devoir reproduire une infinité de concrétions stalactites, stalagmites, excentriques, fistuleuses qui font les particularités des plus belles grottes de France. En même temps, nous allons avoir bien sûr les peintures et ça, ça a déjà été reproduit dans d'autres grottes mais nous aurons l'eau qui a envahi la grotte Koscaire et que nous allons reproduire dans la villa méditerranée, sous la mer. L'exploitant espère attirer 500 000 visiteurs par an. Le projet de 24 millions d'euros est financé en partie par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le grand public devrait pouvoir embarquer dans cette machine à remonter le temps dès juin 2022 à la villa méditerranée à Marseille. Merci. 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 Merci.